Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans une vidéo récente intitulée Immobilier, vous n'avez pas le droit à l'erreur, je vous ai présenté les trois voies qui en pratique se présentent aux personnes qui veulent faire de l'investissement dans l'immobilier, ou qui veulent faire de l'immobilier pour parler d'une manière plus générique que ça. Donc j'ai commencé par vous parler de la voie qui est la plus connue, en tout cas d'une optimisation de cette voie qui est la plus connue, et cette façon de faire, ça consiste à acheter de l'immobilier dans l'ancien que l'on va valoriser, on va créer de la valeur avec cet immobilier, soit en faisant de la rénovation, soit en faisant des aménagements, soit en le divisant, enfin bref, en prenant des dispositions de toutes sortes possibles, qui vont faire que ce qu'on a acheté 100, ça se met à valoir 150, et à partir de là, naturellement, on a affaire à quelque chose qui est du point de vue d'une stratégie d'enrichissement et très intéressant. Cela dit, ce type d'action n'est pas pour tout le monde, pour assumer ça, il faut d'abord assumer les risques financiers, quand on fait ça, ça peut très bien ne pas tourner comme ceux-là sont censés tourner au départ, il faut assumer les risques financiers, il faut également assumer les efforts que ça représente, puisque il y a un effort de conception qui doit être en plus bien vu, autrement dit, il faut également développer ses compétences, ou se faire accompagner, et puis ça prend du temps, et quand on est en pleine activité professionnelle, ou en pleine activité de carrière, on n'a pas nécessairement le temps de se consacrer à quelque chose qui est de fait quasi-entrepreneurial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'autre solution qui est à la disposition des personnes qui veulent faire de l'immobilier, ça s'appelle la SCPI, et la SCPI, à quelle problématique ? Ça répond en premier, mais ça répond à la problématique, comment faire de l'immobilier qui soit assez rentable, sans rien faire du tout, du point de vue participation, autrement dit, sans s'occuper de rien. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement dans l'immobilier. C'est donc une société civile, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'associent entre elles, ce n'est pas une société de capitaux, et sa vocation est de constituer un patrimoine immobilier, de le gérer, de le faire fructifier, pour en distribuer les profits à ses membres, c'est-à-dire aux associés. Alors qui sont les associés dans une SCPI ? Ce sont les personnes comme vous ou moi, qui décidons de confier de l'argent à cette SCPI, pour contribuer à ses moyens financiers, dans le but qu'elle achète, ou qu'elle développe le patrimoine immobilier, auxquels on va participer en tant qu'associés, c'est-à-dire que régulièrement, tous les trois mois en général, la SCPI nous versera des dividendes ou des loyers, on peut appeler ça qu'on veut, ce sont des dividendes dans le but où c'est une société, mais enfin ce n'est pas une société de capitaux, donc on est plutôt sur une notion de loyer, d'ailleurs fiscalement ce sont des loyers. Et puis bien évidemment, dans la durée, si le patrimoine ou la SCPI vient à se valoriser, ce qui est quand même souvent le cas, et bien on bénéficiera également de l'augmentation de valeur des parts. Alors je vous ai parlé de parts, et ça m'amène à vous dire comment devient-on associé d'une SCPI ? Et bien tout simplement en achetant des parts. Alors le capital, le patrimoine de la SCPI est divisé en un très grand nombre de parts, qui ont chacune une valeur minime. Il suffit d'acheter quelques-unes des parts de la SCPI pour devenir associé de la SCPI, et que nos parts bénéficient des performances générées par la gestion de cette SCPI. Alors quels sont les avantages d'être associé d'une SCPI ? Alors le premier avantage, je vous le répète, car c'est quand même la motivation essentielle de ceux qui mettent leur argent d'une SCPI, c'est le fait qu'on ne s'occupe de rien. Donc c'est la très grande simplicité, à la fois dans la vie de la SCPI, mais également pour IFD, je viens de vous dire comment on fait pour devenir associé d'une SCPI. L'autre avantage, c'est la grande sécurité. C'est-à-dire que le fait d'être associé d'une SCPI, ça emporte une sécurité nettement plus importante que le fait de louer à titre personnel un bien immobilier ou quelques biens immobiliers, parce que le patrimoine de la SCPI n'est pas sujet au risque locatif. J'explique ce que ça veut dire. Tiens, comment ça se fait que ça ne soit pas sujet à un risque locatif de la SCPI, puisque c'est l'immobilier ? Alors oui, individuellement, chaque bien de la SCPI est sujet au risque locatif. Autrement dit, chaque bien de la SCPI peut à un moment donné avoir un locataire qui ne paiera pas s'éloigner ou peut se trouver pendant un certain temps sans locataire. Mais la SCPI est caractérisée par l'importance de son patrimoine immobilier, l'importance qui elle-même est possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi dedans, beaucoup d'investisseurs. Autrement dit, le patrimoine consiste à des dizaines, voire des centaines de biens. Et à partir du moment où on a des chiffres pareils, d'un nombre pareil de biens, on n'est plus dans du cas individuel, on n'est plus dans de l'exception, on est dans de la statistique. Et on sait que statistiquement, on a à peu près un taux d'impayé qui est de 2%, un taux de vacances locatifs, ça dépend des patrimoines, mettons de 5% par exemple. Donc ça veut dire qu'on sait que dans la durée, la SCPI dans laquelle on investit a un taux de remplissage financier, mettons de 93%. Ça veut dire que cette SCPI est en capacité en permanence d'encaisser 93% du montant maximum des loyers qu'on encaissait si tout était loué. Et là-dessus, il n'y a aucun aléa. Voilà. Les chiffres varient de quantité insignifiante d'une année sur l'autre. Ils sont caractérisés par ce qu'est le patrimoine de la SCPI. Alors, il y a quelques SCPI qui ont un taux de remplissage financier qui n'est pas bon, enfin, il n'est jamais mauvais. De toute façon, il est connu à l'avance. Et puis surtout, de toute façon, avant d'investir dans une SCPI, on regarde l'ensemble des chiffres communiqués par la gestion de la SCPI et le taux de remplissage financier est indiqué de manière parfaitement claire. et on peut voir quelle est son évoluition dans la durée. Donc, autrement dit, quand on devient associé d'une SCPI, on sait parfaitement où on met les pieds du point de vue des loyers qu'on va recevoir. L'autre avantage, c'est, je vous l'ai parlé, je vous l'ai dit, c'est la simplicité pour devenir associé. Donc, je ne reviens pas dessus. Il y a un dernier avantage notable, c'est la liquidité. Quand on achète de l'immobilier, on sait que c'est liquide. Maintenant, la liquidité de l'immobilier, tout le monde sait qu'elle n'est quand même pas extraordinaire et que le délai pour vendre un bien immobilier, quel qu'il soit, quelle que soit la période du cycle, la phase dans laquelle on se trouve, y compris dans des phases où l'immobilier est demandé, ça ne va pas comme ça du jour au lendemain, l'immobilier, il faut en général quelques mois, même si c'est un petit nombre de mois. En situation de marché normal, les parts de SCPI se vendent en quelques jours ou en quelques semaines et il faut aller au maximum un mois pour avoir l'argent sur son compte. Et quand je dis au maximum un mois, la société de gestion n'est pas très rapide. Mais à l'heure actuelle, les transactions sur les parts de SCPI sont très rapides. A cela, il faut ajouter que comme il s'agit d'entités qui sont en capacité, enfin que l'autorisation de faire de l'appel public à l'épargne, puisque bien évidemment, quand vous soustrez une SCPI, c'est bien parce qu'elle fait ce qui juridiquement s'appelle de l'appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'elle a le droit de faire la publicité à destination du grand public sur ces activités de façon à ce que le grand public, c'est-à-dire vous, moi, et puis des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes, ait connaissance de ce qu'elle fait pour apporter son argent et donc bénéficier davantage de la SCPI et en même temps nourrir la SCPI dans ses projets de développement de son patrimoine. C'est ça, la logique du système de la SCPI. Alors, comme tout organisme qui fait l'appel public à l'épargne, elle est sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF. Elle est également encadrée par des dispositions réglementaires strictes en matière de droits, notamment de droits commerciaux. Elle doit notamment avoir des statuts qui sont communiqués à ceux qui vont acheter. Elle est tenue de publier ses bilans. Elle est tenue, évidemment, de faire l'Assemblée Générale. On est une fois par an, les associés peuvent se rendre à l'Assemblée Générale donc tout connaître la SCPI. Et en cours d'année, la SCPI, tous les trois mois, il met un but un trimestriel qui donne à ses associés, et d'ailleurs au public, puisque c'est accessible sur les sites des sociétés de gestion, toutes les informations sur ce qu'est le patrimoine d'autant tel de la SCPI, ce qui a été acheté, ce qui a été vendu, les plus values qui ont été faites, quel est le rendement, enfin, quel est le loyer actuel de la part, etc., etc. Donc, on est dans un système qui est quand même très transparent. Alors maintenant, il y a bien quelques inconvénients. Alors oui, des inconvénients. J'avoue que quand j'ai préparé cette vidéo, j'avais idée de dire, voilà, il y a ce type d'inconvénient qui est propre à l'immobilier et qu'on retrouve aussi à l'ACPI. Et puis, il y a tels inconvénients qui, là, sont propres à l'ACPI. Alors, je vous dis tout de suite le résultat, c'est que je n'ai pas trouvé d'inconvénients propres à l'ACPI. Je n'ai trouvé que des inconvénients qu'on trouve aussi dans l'autre forme d'immobilier. Alors, ces inconvénients, d'abord, c'est qu'il y a un coût pour accéder au SCPI. Je ne parle pas du coût départ. Ça, ce n'est pas un coût. Il y a des frais. Je veux dire, il y a des frais comme dans l'immobilier direct. Dans l'immobilier direct, il y a les fameux frais de notaire. Vous savez, les 9% que vous payez entre les frais de notaire sur la transaction et les frais de notaire sur l'hypothèque ou sur les garanties. À peu près 9%, c'est dégressif en fonction du montant de l'acquisition. En fait, c'est de cet endroit-là. On retrouve ça, évidemment, dans l'ACPI puisque l'ACPI, elle achète des biens immobiliers. Donc, elle va aussi payer les frais de notaire. Et ces frais sont un peu augmentés parce qu'il y a ce qu'on appelle les frais de recherche puisqu'en effet, une SCPI, son boulot, ce n'est pas d'investir n'importe où. C'est de choisir les opérations qui sont à la fois rentables et rentables dans la durée. Donc ça, ça demande des compétences. Ça demande des gens qui sont sur le terrain et ces gens les payent. Donc, on va se trouver avec des frais qui ne sont pas plutôt de 9%, mais qui sont plutôt de 11 à 12% TTC. Bon, cela dit, quand on fait l'immobilier en direct, à un moment donné, on va être aussi obligé d'améliorer une agence immobilière. Même si ce n'est pas toujours l'acreur qui la rémunère, mais plutôt le vendeur. De toute façon, dans le cas où c'est le vendeur, le vendeur va répertorier le coup de l'agence sur le prix auquel il vend le bien. Donc, de toute façon, ces frais-là, dans l'ACPI, ils sont officiels puisque l'ACPI est obligé à une transparence. ce qui est moins le cas lorsqu'on fait de l'immobilier en direct. On est obligé soi-même quelque part de récapituler les frais qu'on a eu, mais on retrouve finalement à peu près les mêmes niveaux de frais. Donc, ça, c'est cet aspect-là propre à l'immobilier. Un deuxième aspect qui lui aussi est propre à l'immobilier, à l'immobilier, on va dire, classique, c'est la fiscalité puisque les produits de l'ACPI, c'est-à-dire les loyers que vous encaissez tous les trois mois, sont fiscalisés de la même manière que si c'était des loyers dans le cadre d'un achat immobilier que vous auriez fait d'un investissement locatif en direct. C'est-à-dire, ils sont fiscalisés au bénéfice financier. Comme on dit, quand vous encaissez des loyers, comme c'est des loyers nets que vous encaissez, il n'y a rien à retirer. Éventuellement, il y a les intérêts d'emploi si vous avez acquis votre SCPI à crédit, parce qu'on peut acquérir les SCPI à crédit, mais c'est tout. Donc, vous êtes fiscalisé au niveau qui est assez pénalisant, au système assez pénalisant dont je vous ai déjà parlé, de l'immobilier classique. Mais ce n'est pas pire, c'est pareil. Voilà donc principalement les inconvénients qu'on retrouve derrière le dessous de l'immobilier. Je regarde, si je ne vais pas noter, un autre, de façon que parfois il y a des choses un petit peu secondaires que l'on oublie. Là, je n'ai rien noté d'autre. En tout cas, si vous pensez qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, profitez de la zone de commentaires pour faire le commentaire. Donc, à partir de là, ma synthèse, c'est que quand vous avez à choisir entre placer votre argent dans une SCPI ou faire de l'investissement locatif classique en direct sans système de valorisation du bien immobilier dans lequel vous investissez, vous allez avoir des rendements qui sont du côté de la SCPI en général. Je mets de côté les extrêmes bas, les extrêmes hauts. Le maximum, ça peut aller jusqu'à 7,40% en 2018. Donc là, on est vraiment dans des choses très remarquables parce que c'est du net. Cela dit, le marché des SCPI, ça donne des rendements entre 4 et 5,5, avec une moyenne qui est autour de 4,5. Donc, des rendements qui sont, on va dire, on va prendre des choses normales plutôt bien 4,5 à 5% net, sur lesquels vous appliquerez la fiscalité normale ou des rendements dans l'immobilier classique qui vont être à 6 ou 7% dans le meilleur des cas, en brut, mais qui vont subir tout un tas de frais, taxe financière, charges de copropriété, frais d'agence, etc. pour finalement tomber à du net qui va être autour de 3,5, 4%, bon, 4,5% dans le meilleur des cas et qui après va être imposé de la même manière que la SCPI. Donc finalement, l'immobilier classique, ce n'est pas mieux, souvent, c'est plutôt moins bien et ça demande des efforts. Donc, à mon avis, entre SCPI et immobilier classique non valorisé, il faut choisir la SCPI. Maintenant, je suis intéressé à savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires dans la zone réservées aux commentaires. Bien évidemment, toujours le même discours de ma part, likez cette vidéo si vous estimez le sujet intéressant et ce qu'il y a dedans intéressant. Si c'est le contraire, vous la dislikez. Donc pour likez, c'est le pouce bleu vers le haut, dislikez, c'est le pouce vers le bas. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire connaître et pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dernier point avant de vous dire au revoir, dans mon guide « Les 3 secrets des immobiliers rentables » dont je vous ai déjà parlé, accessible par le lien tout à fait en bas de la description, il y a un chapitre entier qui consacre au SCPI et vous apprendrez là plus de choses, évidemment, que je vous avais dit dans cette simple vidéo de présentation. J'en ai fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501